Musique Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe, 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 mais ça ne butit à rien, et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée toujours dans les conditions presque parfaites du déconfinement par Lucien Henriol et la coordination est de Camille Bloomberg. Cette émission est préparée avec l'aide de Pierre de Charette, Axel Mouton et Eban Valleis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique considéraient naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations, et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Vous affirmez par exemple que deux des pères fondateurs de l'Union Européenne, Robert Schumann et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même ? Voilà. Vous avez le magazine Historia, par exemple, et qui met justement que la CIA finance la construction européenne. La première réunion fondatrice du groupe Bilderberg, qui est un groupe qui a pour ordre de travailler dans le secret à la constitution d'un bloc transatlantique. C'est-à-dire qui a pour ordre, non pas du tout de faire les États-Unis d'Europe, mais de faire de l'Europe un marché annexe, un néo-marché américain. Vous venez d'écouter dans l'ordre Marie-France Garraud en 2013, dans Ce Soir ou Jamais. François Asselineau, président de l'UPR, interrogé par le journaliste Gilles Boulot sur TF1 en mars 2017. Et puis Philippe Devilliers, qui nous parle du groupe de Bilderberg, sur le plateau des terriens du samedi, le 9 mars 2019. Alors, quelle est l'idée reçue dont on va parler aujourd'hui ? L'idée reçue, c'est que l'Union européenne serait aux ordres des États-Unis et aurait été fondée par la CIA, ou plus largement par les intérêts américains, qui sont représentés ici, en tout cas notamment, dans le groupe de Bilderberg. Mais d'où vient cette légende européenne ? Alors, elle provient majoritairement des eurosceptiques. Marie-France Garraud et François Asselineau accusent Jean Monnet et Robert Schumann, deux des pères fondateurs de l'Europe, d'être des agents de la CIA, l'agence de renseignement américaine. Philippe Devilliers, lui, affirme que l'Union est aux ordres des États-Unis et qu'elle a été fondée par la CIA et par le groupe de Bilderberg. Comment cette idée s'est-elle répandue ? Eh bien, c'est d'abord François Asselineau, en tant que président de l'UPR, un parti pro-FREXIT, c'est-à-dire pour la sortie de la France de l'Union européenne, lorsqu'il prend appui sur un numéro de la revue Historia qui accréditerait cette thèse. Et puis, il y a eu le buzz provoqué par le livre de Philippe Devilliers qui sort en 2019, un livre sur l'histoire de la construction européenne et qu'il sort opportunément à la veille des élections européennes, un livre qui, lui aussi, prend le parti de cette idée selon laquelle l'Union serait un projet de la CIA américaine. Pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît ? Eh bien, parce qu'elle permet de décrédibiliser toute l'existence de l'Union européenne et d'invalider intellectuellement, aussi politiquement, tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Parce que si jamais l'Union se prenait à faire quelque chose qui pourrait plaire aux nationalistes, eh bien, ils auraient l'option de ne pas s'en réjouir en brandissant la carte CIA. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Cette idée selon laquelle l'Europe serait un projet de la CIA, eh bien, en fait, c'est une idée qui est, là, évidemment fausse. Ce n'est pas la CIA qui a créé l'Union européenne. Toutefois, toutefois, il ne faut pas nier la grande influence qu'ont eues les Américains sur le projet européen, ne serait-ce que par le plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, place à l'édito d'Objections Votre Europe. Corrélation ou causalité ? Vieille et essentielle question et pourtant, qui se souvient à l'école d'avoir appris l'intérêt de cette distinction ? Il y a la corrélation et la corrélation a lieu lorsque deux données sont liées par un point commun. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a causalité, c'est-à-dire que l'un est la cause ou la conséquence de l'autre. Par exemple, si vous prenez une carte de la France qui produit des pommes de terre, vous verrez que c'est surtout dans le Nord Pas-de-Calais qu'on en produit. Eh bien, tenez-vous bien, c'est exactement la même région, dans cette même région, que le taux de mortalité du cancer du sein est le plus élevé. Mettez une carte à côté de l'autre, et vous pourrez affirmer que la production de pommes de terre cause le cancer du sein. Sauf que vous n'aurez rien démontré du tout. Lorsque d'autres affirment, par exemple, que manger du chocolat vous donne plus de chances d'obtenir un prix Nobel, eh bien, c'est le même problème. Il n'y a que corrélation entre les deux, ceux qui ont eu un prix Nobel consommé du chocolat, mais il n'y a pas forcément de causalité. Ceux qui ont eu un prix Nobel ne l'ont peut-être pas eu parce qu'ils mangeaient du chocolat. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu'il ne s'agisse que d'une simple coïncidence. La consommation de chocolat se retrouve peut-être plus fréquemment chez des personnes qui travaillent dans un bureau, qui lisent beaucoup et sont plus facilement sujets à des épisodes, on va dire, dépressifs, les caractéristiques du chercheur, en somme. Or, qui obtient un prix Nobel ? Un chercheur. La causalité est donc ailleurs, rigueur dans le travail, quotient intellectuel, capacité à travailler en équipe, ou bien d'autres qualités. Eh bien, c'est pareil pour la fondation de l'Union Européenne. Les États-Unis ont apporté une aide financière pour le lancement de la construction européenne, et la construction européenne a bien eu lieu. Alors, corrélation ou causalité ? Alors, l'Europe est-elle un projet de la CIA ? On connaît le rôle que l'agence de renseignement américaine a joué dans le renversement de certains régimes, notamment l'Amérique latine. Mais pour l'Union Européenne, qu'en est-il vraiment ? Philippe Devilliers, qui a sorti un livre en 2019, soutient cette théorie et affirme que les pères fondateurs, au premier rang desquels Jean Monnet, Robert Schumann, ou encore Paul-Henri Spack, ont été rémunérés par la CIA. Il faut dire aussi que la CIA a été créée en 1947, soit assez proche des débats sur l'Europe et de la création surtout du Conseil de l'Europe, qui date de 1949, par exemple. La NSA, de son côté, l'autre agence, celle qui a écouté les bureaux de l'Union Européenne, selon Edward Snowden, a été créée en 1952, donc plus proche de l'Union Européenne de 1957. Oui, Tania, et en plus de ça, le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, une organisation fondée par Jean Monnet, a bien reçu, lui, des fonds de la fondation Ford. Et en réalité, c'était des fonds qui venaient, de manière détournée plus ou moins de la CIA. Mais ça, ça fait des années que les historiens le savent. Philippe de Villiers ne révèle absolument rien dans son livre, contrairement à ce qu'il dit. Cela fait des années que les historiens connaissent ces documents, qui sont déclassifiés depuis plus d'une quinzaine d'années, et que les historiens travaillent et enseignent ces différents documents. Jean Monnet, c'est ni plus ni moins l'homme qui a mis en place ce qu'on appelle le plan Monnet, la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier en 1951, qui réunit l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux, et évidemment aussi la France. La CECA, c'est son nom, c'est la première pierre de l'intégration européenne qui se poursuivra ensuite avec le Traité de Rome, qui crée la Communauté Économique Européenne, et puis Maastricht qui crée l'Union Européenne qu'on connaît aujourd'hui. Alors lorsqu'il est réfugié aux Etats-Unis à cause de l'occupation allemande en France, Jean Monnet fait germer cette idée d'une construction politique de l'Europe. Et évidemment aux Etats-Unis, il le fait avec d'autres réfugiés politiques aux Etats-Unis, notamment Paul-Henri Spac. Avant Philippe de Villiers, François Asselineau, président de l'UPR, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, avait avancé cette théorie de l'agent de la CIA. Sur le plateau du journal télévisé de TF1, le 13 mars 2017, on l'entend brandir la preuve de cédir un numéro de la revue Historia de mars 2003 qui démontrerait l'implication des services de renseignements américains dans la construction européenne. En cause, le fait que la fondation Ford ait financé le comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, sauf que ce que ne disent pas Asselineau et Philippe de Villiers, c'est que les montants versés étaient trop faibles pour que l'association de Jean Monnet puisse vivre décemment. La revue Historia s'est d'ailleurs fendue d'un communiqué disant que François Asselineau défigure, c'est le terme qu'ils utilisent, défigure la lettre et l'esprit de l'article de la revue. Il y a donc une mauvaise interprétation, voire une utilisation malhonnête, d'articles d'historiens dans cette revue par Asselineau et Philippe de Villiers. Mais alors pourquoi une aide des Américains pour la construction européenne ? Les USA interviennent le plus possible après la Seconde Guerre mondiale en France pour influencer sa politique. Car la France, c'est une puissance coloniale et qu'elle peut être le meilleur atout des Etats-Unis dans l'opposition à l'URSS et surtout pour la sécurité des Américains. On le voit avec le plan Marshall qui favorise une modernisation de la France qui, contrairement à ce qu'on a pu souvent dire et ce que les historiens considèrent, n'est pas réellement une américanisation de la France. On le voit aussi avec le soutien militaire par la création de l'OTAN, même si, attention, la France n'entre à l'OTAN qu'à sa propre demande et pas à celle des USA. Et puis, il y a aussi l'aide américaine dans la guerre d'Indochine de la France, le soutien aussi au projet de Communauté Européenne de Défense et puis, on a oublié quand même les subventions américaines au réarmement français. Et puis, sur le plan interne, il y a aussi un soutien politique des Américains en France. La lutte contre le communisme et le gaullisme est une de ses priorités. L'acculturation au way of life américain, la coca-colonisation, les missions de productivité du plan Marshall, le financement même de forces ouvrières par les États-Unis. Oui, parce que la création de la CIA, en fait, c'est spécifiquement pour que les États-Unis puissent assurer des missions à l'étranger. Et la CIA assure rapidement des missions clandestines, dont une des premières consistait à faire échouer à la fin des années 40 les communistes dans des élections italiennes. Ce que la CIA parvient donc à faire. De façon générale, la CIA cherche à contrôler les pouvoirs politiques en place quand ils ne conviennent pas aux États-Unis et parfois avec des tentatives de renversement des pouvoirs plus ou moins réussis, comme l'échec du renversement de Fidel Castro en 1961. Ça fait un peu parano de dire tout ça, mais c'est vraiment ce qu'il se passe. La CIA soutient les renversements parfois. Et oui, Tania, effectivement, des échecs, la CIA, elle en a connu d'autres. Elle en a connu notamment en Europe et en France sur certains sujets. Je parlais tout à l'heure du soutien des États-Unis à la communauté européenne de défense. qui était une initiative française, mais qui a été finalement coulée par la France elle-même. Donc là, un échec américain assez important. Si bien que l'historien spécialiste d'histoire contemporaine, André Caspi, explique qu'en 1954, le bilan pour les USA est plutôt négatif. Car l'Europe qui se construit n'est pas celle que veulent les Américains. C'est une Europe beaucoup trop fédérale pour eux, avec une commission européenne trop puissante et indépendante. L'historien à l'université de Glasgow, Emmanuel Mourlon-Driol, dit d'ailleurs que, d'un côté, les États-Unis avaient en effet intérêt à édifier une Europe forte pour contenir le communisme, mais de l'autre, une Europe forte présente un concurrent de poids. Et donc, paradoxalement, c'est avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958 que l'Europe désirée par Washington se met en place avec un poids des États plus forts, donc un poids plus fort pour la France, et un poids qui s'accentue encore en 1974 avec la création du Conseil européen, une institution de l'Union qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et qui donne de grandes orientations politiques à l'Union. On voit donc ici un affaiblissement de la Commission et du pouvoir de la Commission européenne et donc de l'indépendance politique de l'Union face aux États. Emmanuel Mourland-Ruot l'ajoute d'ailleurs que dans les années 70, les États-Unis ont par exemple tout fait pour que le système monétaire européen concurrent du dollar ne marche pas. Et c'est peu dire que l'Union européenne aujourd'hui pose problème à l'Amérique de Donald Trump. Il faut le rappeler le 15 juillet 2018. Dans une interview à la chaîne CBS, le président américain déclarait que l'Union européenne était le principal ennemi des États-Unis au même titre que la Chine. Pas étonnant donc que la commission d'enquête parlementaire britannique constituée pour faire la lumière sur les irrégularités de la campagne pro-Brexit ait mis au jour le fait que les partisans du Brexit étaient financés de manière totalement illégale par Steve Bannon, leader de l'extrême droite américaine et ancien conseiller de Donald Trump. Et tout ça par le biais d'une entreprise appelée Cambridge Analytica qui a mené une campagne d'information ou peut-être de désinformation sur Facebook en ciblant particulièrement les profils indécis que ce soit d'ailleurs pour les élections présidentielles américaines ou pour le Brexit et tout ça grâce aux données stockées par Facebook. Oui et d'ailleurs Trump n'a jamais caché qu'il souhaitait un Brexit et un Brexit dur pour faire échouer le projet européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous venons d'écouter I am that guy de Agar Agar et nous sommes toujours dans Objection Votre Europe. Alors Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues sur l'Europe d'où elles viennent et aujourd'hui l'idée reçue dont il est question c'est l'Europe serait un complot de la CIA. Eh bien ce qui est assez stupéfiant avec cette affaire avec cette histoire de complots américains et notamment la CIA pour créer comme étant à l'origine de la construction européenne c'est que pour deux responsables politiques François Asselineau et Philippe Devilliers qui ont un objectif politique et qui ne sont pas historiens on a la totalité de la communauté des historiens contre eux et qui contredisent leurs propos. Non seulement une tribune de 70 chercheurs en histoire publiés dans le monde mais tous les historiens contactés par des journalistes pour commenter le livre de Philippe Devilliers ont lié le fait que Jean Monnet ou les autres aient pu être des agents de la CIA ou même que la CIA ou d'autres structures américaines aient eu une influence décisive sur la construction européenne. Le projet d'une union politique n'est pas nouveau il est le fruit de responsables politiques européens à partir de 1948 que les Etats-Unis sont trop contents de soutenir car c'est un pied de nez fait à l'URSS. Le projet en tout cas n'est pas nouveau. Winston Churchill en septembre 1946 déclarait dans un discours à l'université de Zurich nous devons recréer la famille européenne dans une structure régionale appelée peut-être les Etats-Unis d'Europe. Alors vous me direz c'est Churchill on est en 1946 un Britannique après la seconde guerre mondiale c'est peut-être pas très loin des intérêts américains tout ça mais remontons plus loin. Victor Hugo avec son idée d'Etats-Unis d'Europe qu'il appelle de ses voeux lors du congrès de la paix en 1849 à Paris et puis un peu plus tard après la première guerre mondiale la pensée européenne connaît un véritable essor marqué par la création en 1926 de l'Union pan-européenne par Richard Koudonoff-Kalergi qui va être la boîte à idées en réalité de l'Europe. Nombre de ses propositions ont été ensuite retenues. Oui c'est une association fondée par ce compte Richard Koudonoff-Kalergi et les idées qu'il développe sont en effet reprises notamment pour la création du Conseil de l'Europe donc de 1949. Exactement Tania et Aristide Briand ministre français des affaires étrangères propose le 5 septembre 1929 de créer un lien fédéral entre les peuples européens. Il ne veut ni plus ni moins que la création d'une structure fédérale européenne et les Etats-Unis d'Amérique ne se sont jamais cachés de vouloir voir naître une Europe unie. Ils ont financé par le biais de la fondation Ford on l'a vu un lobby européen pour permettre leur développement. Cependant cela reste très dérisoire comme somme et pour un seul acteur de la construction européenne. Les financements n'étaient pas conséquents et ils n'étaient pas non plus directs. Selon Mauve Carbonelle qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille les liens et l'argent de la CIA avec Jean Monnet et Robert Schumann sont avérés sans toutefois qu'ils aient été payés directement par elle. Mais cela ne doit pas occulter je la cite l'essence européenne de cette construction ce sont bien des responsables européens qui ont négocié chaque article des traités fondateurs. Fin de la citation. On voit donc bien le piège tendu par François Asselineau et Philippe Devilliers celui de faire passer une corrélation pour une causalité. Oui les USA ont financé même si ce n'est pas énorme les projets de construction européenne il y a une corrélation entre les deux un financement américain une construction européenne mais il n'y a pas de causalité la création de l'Europe politique c'est le résultat d'une multitude de facteurs dont la seconde guerre mondiale évidemment il y a un projet politique meurit depuis des décennies et ces facteurs ne sont pas des moindres. Et maintenant il est l'heure de votre chronique Tania votre chronique et les droits de l'homme bordel aujourd'hui vous allez creuser les actions récentes de la CIA en Europe. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Aujourd'hui nous partons dans un film d'action américain typique avec des agents secrets des exfiltrations et de la torture en paquets. Un épisode de la série 24h chrono en somme. Nous allons parler des prisons secrètes de la CIA sur le territoire européen et des survols illégaux des avions de la CIA. Ça se passe plus précisément entre 2001 et 2005 en conséquence des attentats du 11 septembre 2001 et sous l'influence donc du président américain George Bush. Commençons par le plus improbable les lieux de détention secrets. Dans le monde il y en aurait eu sept désignés par des couleurs chaque couleur correspondant à un degré de dangerosité des présumés terroristes. Sur le territoire européen il y a quatre centres dont le roumain nommé Black Sight et le polonais Blue Sight. En règle générale il s'agissait de lieux de transit avec comme destination finale Guantanamo mais avec un interrogatoire poussé qui pouvait durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. L'objectif de ces sites c'est justement d'avoir le champ libre sur le traitement des suspects pour ne pas avoir à être ensuite entendu devant les tribunaux américains parce que donc ces interrogatoires poussés sont en réalité de la torture avec des coups de la privation de sommeil la technique du waterboarding la simulation noyade des alimentations rectales des enfermements dans des boîtes de la taille d'un cercueil etc. L'existence de ces prisons secrètes est révélée en 2005 par le Washington Post et Amnesty International En 2006 le Conseil de l'Europe rend un rapport faisant état d'une centaine de personnes enlevées par la CIA et transférées dans des centres de détention secrets En 2007 un autre rapport indique que la Pologne et la Roumanie étaient au courant de ces détentions secrètes et des transferts illégaux de détenus L'Union Européenne enquête également par le biais de son Parlement principalement qui d'ailleurs constate un manque de collaboration de la part des états membres de l'Union et du Conseil de l'Union Européenne même Après tous ces rapports c'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui va prononcer des condamnations concrètes contre les pays européens ayant participé à ces programmes Et en premier c'est la Pologne en 2014 qui est condamnée et qui aurait aussi été la plus grande prison secrète sur le territoire européen En 2014 également la Macédoine est condamnée puis en 2018 c'est au tour de la Roumanie et de la Lituanie Dans ces derniers arrêts de 2018 on apprend par exemple que l'une des victimes avait été pendue la tête en bas pendant près d'un mois que cette victime a subi des simulations de noyade et qu'elle a été aussi projetée contre des murs Condamnée par la justice italienne dans le cadre des transferts secrets de la CIA une ancienne agente américano-portugaise échappe à l'extradition vers Rome Sabrina de Souza avait été interpellée le 20 février chez elle à Lisbonne Elle fait partie des 22 agents de la CIA condamnés en septembre 2012 par la cour de cassation italienne pour l'enlèvement d'un imam à Milan Mais sa peine a été ramenée à 3 ans de prison Une peine commuable en travaux d'intérêt général qu'elle pourra effectuer chez elle dans la capitale portugaise Sabrina de Souza en effet était partiellement graciée par le président italien Sergio Mattarella une grâce qui lui permet d'éviter l'extradition De Souza a reconnu avoir servi d'interprète aux agents qui ont enlevé Abu Omar le 17 février 2003 dans le nord de l'Italie L'imam avait été ensuite conduit en Égypte pour y être torturé selon ses avocats Après le 11 septembre la CIA avait eu recours à plusieurs reprises à ses transferts secrets vers des pays tiers pratiquant la torture pour des suspects de terrorisme Oui parce qu'en plus de ces prisons secrètes il y a la question des enlèvements sur le territoire européen et des survols de la CIA autorisés par les pays La Suède l'Italie l'Allemagne et le Royaume-Uni sont fortement suspectés d'avoir laissé enlever sur leur sol des terroristes présumés Dès le 4 octobre 2001 un accord conclu entre les Etats-Unis et les alliés de l'OTAN au nom de la guerre contre le terrorisme autorisent des avions affrétés par la CIA à survoler et à atterrir en Europe et donc contenant des prisonniers Il y aurait eu au moins 1245 vols entre 2001 et 2005 y compris en France avec des escales à Paris ou à Brest Pour ceux qui ne sont pas fluents on apprend ici que la prison secrète lituanienne était située dans une étable parce qu'en plus les prisons plus si secrètes n'étaient même pas des prisons mais des étables des hôtels ou encore d'autres lieux secrets de détention Merci Tania pour cette chronique éclairante sur le rôle de la CIA encore aujourd'hui en Europe Merci de nous avoir écoutés dans Objections en Votre Europe Ce podcast je le signale n'est ni financé par l'Union Européenne ni même d'ailleurs par la CIA mais en tout cas c'est terminé pour aujourd'hui Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio et pour l'actu comme d'habitude suivez-nous sur nos réseaux sociaux à bientôt